BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonjour L'Occadomeo, merci d'être avec nous, merci de nous recevoir dans cet endroit historique, ce lieu historique que vous avez ouvert pendant le Covid, pour des résultats historiques. Vous avez publié hier soir, vous deviez les publier ce matin, vous les avez publiés hier soir parce que... Ça arrange beaucoup de monde, sinon il y aurait eu un espèce de bouchon dans l'information. Avec Stellantis, mais évidemment on vous a comparé, je vais vous comparer avec Stellantis, je vais vous poser aussi des questions sur Carlos Tavares, comme vous pouvez imaginer. Mais d'abord des résultats historiques, on va quand même les rappeler, un chiffre d'affaires de un peu plus de 52 milliards, en hausse de 13%, un revenu net de 2002 milliards, et puis surtout, ce qui est très important, c'est une marge opérationnelle qui est vraiment très très bonne, qui est record pour Renault. Est-ce que pour vous, ce que vous avez appelé la Renault-lution, est-ce qu'elle est terminée ? En fait, je pense qu'on a terminé une phase, c'est la phase de redressement de Renault. On s'est remis à un niveau de performance qui est, je dirais, plus que décent, et donc on est dans le match, et ça c'est bien. Il y aura une phase maintenant qui rentre dans le vif avec le lancement des produits, parce qu'on aura une vingtaine de voitures qui vont arriver dans les prochains 24-30 mois, et ça, normalement, dans l'automobile, ça aide à renforcer, comment dire, la situation, et on se gratte un peu la tête pour comprendre, et c'était la troisième partie du plan Renault-lution, comment est-ce qu'on va préparer Renault à un monde de l'automobile qui change complètement, où il faut monter sur de nouvelles chaînes de la valeur, que ce soit l'électrique, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le software, l'économie circulaire. Donc non, ça continue, je pense que, mais une première phase, elle est derrière nous, heureusement. La phase prochaine, on va y revenir plus en détail, mais s'il fallait la qualifier, c'est quoi comme adjectif ? Je pense que, nous on appelle ça « renovation », c'est-à-dire lié à la rénovation des produits. Donc je pense que les prochains deux ans, ça va être du lancement de produits, du développement de la nouvelle gamme, et on est très confiants que Renault aura une gamme qu'on n'a peut-être jamais eu dans les derniers 30 ans. Donc soit sur Renault, soit sur Dacia, soit sur Alpine. Donc là, on fait le devoir de gens de l'automobile qui font le produit. Il y a eu déjà, évidemment, des choses qui sont sorties, des Austral, des Sandero, mais l'offensive, elle arrive maintenant. – Lorsque vous voyez, on parlait du match, tout le monde ne parle que de ça, le match Stellantis-Renault, c'est sûr que c'est un peu difficile, parce que vous êtes quand même beaucoup plus petit, la marge opérationnelle de Stellantis est quand même largement supérieure à la vôtre. Qu'est-ce que vous vous dites ? – Je pense qu'il y a une tendance à opposer les deux groupes un peu historiquement. C'est stimulant aussi pour la compétition, mais je pense que c'est bien qu'on se porte les deux, on se porte bien. Donc je félicite aussi les équipes de Stellantis pour les résultats. – Vous avez appris Carlos Savarez pour le féliciter ? – Non, mais je veux lui envoyer un message, parce que comme on était, on annonçait presque en même temps, je n'ai pas eu le temps, mais je pense qu'ils ont fait un super boulot, mais nous aussi on a fait un bon boulot et c'est bon pour tous. – La grande question c'est évidemment la taille critique. Est-ce que Renault a une taille critique suffisante aujourd'hui ? Quel est un peu le modèle de demain des constructeurs européens ? Est-ce que vous, vous avez dit, je crois plutôt à un modèle d'alliance, d'alliance avec les Chinois, là encore on va y revenir. Ce matin, Carlos Savarez, il a dit une phrase, une pique à votre endroit, à l'Ocadémio, il a dit, ceux qui disent que la taille est marginale, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Vous lui répondez quoi ? – Écoutez, je pense qu'il n'y a pas, cette histoire de la taille, c'est un mantra qu'on entend dans l'automobile depuis 30 ans, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs on le pratiquait ici. – La preuve c'est l'antiste. – Mais la preuve Renault-Nissan. – Renault-Nissan avec Louis Cheser, absolument. – Exactement, donc il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et je ne suis pas sûr que ce soit toujours, qu'il y ait seulement une solution pour le succès. Dans le cas spécifique de Renault, on ne parle plus de fusion avec Nissan et de façon surprenante, on fait le meilleur résultat de l'histoire de Renault en 25 ans. Ça montre bien qu'en vendant un million de voitures de moins, en n'ayant pas une idée de fusion, d'intégration avec, on fait une très bonne performance. Donc il y a le vrai et le contraire. Moi je me rappelle, parce que maintenant malheureusement je suis un peu vieux du secteur, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de grands patrons, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui racontaient qu'on aurait eu 5 ou 6 groupes dans le monde. En fait ce qu'on a vu, c'est qu'au passage, il y a peut-être 150 nouveaux constructeurs chinois qui sont montés sur la chose. Donc si tu fais la liste, en fait il y en a plus qu'il y a 20 ans. Donc quelle est la solution ? Donc pour vous, la taille critique, ce n'est pas un critère pour être clair ? Je pense que dans une industrie qui est tellement, comment dire, qui nécessite tellement de capital, évidemment si tu as une taille importante, tu peux distribuer les coûts fixes et les coûts sur plus de pièces, ça a un avantage, c'est une constitution nécessaire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisante. C'est-à-dire que nous, ça c'est une stratégie qui marche quand tu es sur une demande qui est stable, plutôt croissante, et tu as des technologies mûres, c'est-à-dire que tu as un, deux qui font exactement la même chose, tu les mets ensemble et tu partages les coûts et c'est bien. Mais quand nous on est dans un monde où la demande est très volatile, notamment sur certains segments, pensez à l'électrique, etc., sur des technologies très évolutives. Donc moi je pense qu'il y a aussi une manière d'arriver au succès en créant des entreprises comme on fait chez Renault qui sont très agiles et très orientées à l'innovation. Je ne suis pas convaincu d'avoir la recette, etc., mais pour l'instant ça marche plutôt bien et on continue dans ce sens-là parce qu'on pense qu'on peut créer un modèle qui est plutôt spécifique. Les entreprises qui sont plus valorisées aujourd'hui sur la planète, ce ne sont pas les plus grandes entreprises. Oui, en même temps vous regardez la capitulation de Stellantis, 70 milliards, la vaut des milliards, il y a un petit gap quoi. Oui, mais je regarde une capitalisation de Tesla qui vend moins de voitures que Renault et 100 fois plus grande. Ça c'est notre histoire. Donc, deux questions pour clore ce sujet. On ne vous verra jamais à la tête de Stellantis. Parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas au modèle Stellantis, non ? Enfin c'est ce que j'en déduis. Non, moi je crois que Stellantis, c'est une grande entreprise, ils font du super boulot. Mais franchement, je suis très fier d'être chez Renault. Je suis très heureux d'être ici avec l'équipe. On fait du bon travail. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc je ne veux pas rentrer dans ce type de conversation. Vous parlez avec votre compatriote, John Elkan, de temps en temps ou pas ? Vous le connaissez bien, il est pour chose. Oui, je le connais depuis longtemps parce que j'étais chez Fiat. Et vous avez parlé récemment avec lui ? Non, récemment, dans les dernières semaines, non. Mais bon, des fois, on a des conversations, notamment par la Formule 1, parce qu'on est dans le même, disons, petit groupe des constructeurs de châssis moteurs, etc. Donc ça m'arrive. Juste, c'est presque une question plus personnelle, le cas d'Emmeo. Parce qu'on vous suit depuis que vous êtes arrivé ici en France pour diriger Renault. Vous ne vous dites pas que ça y est, votre job, il est derrière vous, il est fait ? Vous avez sauvé Renault quelque part ? Vous avez remis Renault sur des rails ? Oui, justement. Vous ne vous dites pas ça ? Bon, maintenant, what's next ? Mais justement, je pense que c'est justement le défi que je donne aussi aux équipes. Parce qu'un des risques dans ces situations-là, je l'ai vécu plusieurs fois, parce que ce n'est pas la première fois que j'opère un turnaround d'une entreprise, c'est qu'on puisse se rentrer dans un mode de croisière et se relaxer, parce que le monde, il est très compliqué dans l'automobile, qu'il faut retrouver un souffle. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire pour le lancement des produits, mais il faut qu'on invente la Renault de demain, ce n'est pas encore fait. OK, alors vous, votre modèle, c'est un modèle d'alliance, notamment avec les Chinois. Lesquels, comment ? Non, enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'on a à comprendre dans les déclarations. Quelles déclarations vous avez faites, notamment chez nos confrères de Figaro ? Non, mais je pense que, moi, je dis seulement que beaucoup de sujets qui sont devant nous, et de défis qui sont, demandent une approche horizontale. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer de faire tout toi-même, OK ? Mais il faut trouver des coopérations, même au-delà de l'industrie, et même au-delà des géographies. Donc, je pense que, et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel groupe, si vous analysez leur stratégie, finalement, ils ne le disent pas, mais ils le font. Donc, moi, je crois, notamment, que la coopération avec l'industrie et l'écosystème chinois, comme ils ont une avance sur certaines technologies, ça pourrait accélérer la transition écologique en Europe, qui est l'objectif que tous, on doit se donner. Oui, mais c'est presque, on veut dire, c'est un peu anti-européen, lorsqu'on voit que, et lorsqu'on écoute notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit qu'il faut bloquer l'arrivée des Chinois, parce que c'est sûr qu'ils ont une avance énorme sur toute l'électrification des voitures. Vous savez, disons, l'approche européenne, historiquement, a toujours été une approche d'ouverture. Oui, mais là, on est dans la défensive. Par rapport, si vous posez la question, je vous exprime mon opinion. Je pense que, en fait, nous, on a toujours accueilli, avant les Américains, dans les années 50-60, après, il y a eu les Japonais, après, il y a eu les Coréens, etc. Tu cumules toutes ces nationalités en termes de... Finalement, ça fait quoi ? 25% du marché européen ? Ça amène de la compétition ? C'est bien. Vous voyez, moi, il y a 20 ans, je travaillais chez Toyota pour mettre l'usine à Valenciennes de Toyota, où on lançait Toyota en Europe. Aujourd'hui, Toyota est un citoyen européen, comme les autres, ça a amené de la compétition. Je pense que c'est bien. C'est clair que c'est un processus qui va être géré, et qu'il faut qu'on assure une compétition équitable entre les différents systèmes. On a même le défi, évidemment, envers les États-Unis et l'IRA, etc. Donc, je pense que les autorités, la politique, le régulateur, doivent nous mettre dans les conditions d'être dans la compétition avec les mêmes moyens. Donc, on a besoin des Chinois, parce que si vous voulez faire baisser les coûts de production des voitures électriques, pour qu'elles soient achetables par les consommateurs, vous avez besoin des Chinois. Regardez le cas spécifique de Renault à électricité dans le Nord. Alors, on a d'un côté une compétition avec Envision, qui est une entreprise chinoise, japonaise, mais chinoise, et ils mettent leur gigafactor dans l'usine de Douai, directement là-dedans. Mais de l'autre côté, on a, de fait, lancé Vercors. On est le premier investisseur de Vercors, et c'est une start-up française, qui est là pour construire des batteries et sa gigafactorie. Donc, je pense que le monde, comme toujours, n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances au milieu, et je considère que la collaboration avec d'autres industries et d'autres écosystèmes, que ce soit aussi le japonais, le coréen, etc., nous permettra d'accélérer dans le but de décarboner le transport, qui est le but que tout le monde partage, je pense. – Vous êtes déjà dans la filiale, parce qu'on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y a deux filiales. Il y a la filiale Ampère, donc l'électrification, on va en reparler, parce que vous avez pris une décision assez forte. Et puis la filiale qu'on appelle Rose, qui est celle pour le thermique, où vous êtes associé, justement, avec le chinois Guili. Est-ce que vous vous dites, là, pour l'instant, il est minoritaire ? – Non, non, en fait, on est 50-50. – Oui, 50-50. Est-ce qu'il n'aura pas l'ambition de mettre un peu plus ? Mais pour vous, c'est acceptable ? C'est envisageable ? – Ça, c'est un jeu classique de synergie, de taille. On est sur une technologie relativement stable dans la demande, parce que tout le monde pense que les moteurs à combustion en volume, ça va faire comme ça, mais en fait, ça va être… On a peut-être le pic des volumes devant nous, au niveau mondial. Donc la demande est stable et des technologies qui sont relativement mûres. Donc il fait le jeu de mettre ensemble, de trouver des synergies, on va en trouver avec Guili. Le prochain step, et on fait 50-50, le prochain step, ça doit être d'avoir toutes les autorisations pour pouvoir rentrer dans cette GIV d'un point de vue opérationnel vrai et d'accueillir un troisième qui est potentiellement Aramco, qui est une entreprise que vous connaissez. – C'est Aramco, c'est vrai ? – Exact. Et qui nous aidera à regarder au thème des moteurs à combustion en regardant le problème du côté des combustibles. C'est-à-dire qu'on sera peut-être capable d'inventer des combustibles à bas carbone qui nous permettront de faire rouler les voitures, les 1,5 milliard de véhicules sur la planète qui sont à combustion et de ne pas ajouter du CO2 dans le système. Voilà le prochain step pour l'Ors. – Mais Lucas Dumeo, est-ce que vous dites quand même dans votre tête Renault sera toujours majoritaire ou à égalité ? Mais s'il y en a trois, il y a forcément une dilution de l'un ou de l'autre. Dans cette filiale thermique, il est quand même le cœur de Renault. – Dans la perspective en Europe qu'il y ait une interdiction des moteurs à combustion, on avait intérêt évidemment à dérisquer d'une certaine façon. Je pense qu'on l'a fait de façon très élégante, on l'a pris en avance et on ne s'est pas posé le problème en décembre 2034 où finalement on serait retrouvé devant la situation où il fallait fermer des usines. Donc on a trouvé une solution et ça, je pense que c'est bien. – Mais sur l'évolution du capital ? – Mais pour l'instant, on a 50-50, il y a Aramco qui rentre là-dedans et on va rester avec un équilibre. – Ils auront combien ? – Ça, je ne peux pas le dire, mais ça ne va pas être… – Un tiers, un tiers ? – Non, je pense moins que ça. – D'accord. – Votre filière Lampère, vous aviez dit que vous vouliez l'introduire en bourse, finalement vous avez pris la décision, on en a beaucoup parlé sur BFM Business évidemment. – Ah oui, beaucoup. – Trop, c'est ça que vous voulez dire. En tous les cas, on avait des informations tout à fait intéressantes de la part de Mathieu Pêche-Bertier et Julien de Vassagne. Est-ce que vous… il faut bien trouver un financement puisque maintenant il n'y a plus d'introduction en bourse ? – Non, mais justement… – Vous avez besoin de combien ? – Non, je n'ai pas compris en fait, parce que j'ai écouté un peu à la télé ce qui était dit, mais en fait ce n'est pas correct. – Non, c'est balisé ? – Oui, fondamentalement on avait dit qu'Ampère entre 23, 24, 25 aurait brûlé un milliard et demi et donc on allait potentiellement avec l'IPO chercher ça. Mais au passage, ça on l'avait dit il y a deux ans et demi, au passage on a quand même ajouté des milliards et des milliards de cash générés par l'entreprise ici. Donc on est tranquillement dans les conditions de pouvoir, avec notre argent, financer la montée en puissance d'Ampère sans diluer le capital de nos actionnaires. Donc il y a pour cette raison, parce qu'on avait la disponibilité… – Vous n'avez pas de problème de financement d'Ampère, pas besoin d'aller chercher de l'argent en vendant, en cédant des actions d'Issan – Pas du tout, parce que pour les résultats que Renaud est en train de faire, qu'a fait en 23 et qu'on a fait aussi en 22. Donc par rapport à l'hypothèse qu'on avait eue en 21, où on se disait il faut faire l'IPO parce qu'il n'y a pas le cash pour le faire, où on ne va pas pouvoir compenser ce milliard, milliard et demi qu'on va brûler. Donc le milliard, milliard et demi, il reste là, mais au passage on a complètement changé la situation de l'entreprise et on va mettre notre argent pour le faire. C'est aussi simple que ça. – Combien ? Vous allez mettre combien ? – Il faut qu'on couvre le… – Et ça fait combien ? – Ça fait un milliard et demi en 2-3 ans. – D'accord, comme ça vous avez les moyens. – Et jusqu'à quand, en 25, on va revenir à un point d'équilibre sur Ampère ? Qui est très rapide d'ailleurs. – Oui, 2025, on va parler des lancements des voitures. Juste un point sur le 2035, la fin des voitures thermiques. Là aussi, vous faites tout pour, mais vous n'y croyez pas ? – Notre position, comme Renaud et aussi la France avaient pris cette position dans la discussion au début, c'était plutôt 2040. Après, il y a eu une décision un peu politique, sans analyse d'impact. Ils ont décidé 35. Après, une fois que le truc est décidé, mon job, ce n'est pas de contester la réglementation, c'est de faire en sorte qu'on trouve une solution qui soit bien pour l'entreprise. Et on s'était dit, on va essayer de mettre Renaud dans les conditions de 2030, d'être une marque en Europe 100% électrique. Parce que tu peux te rater, il y a de retard, etc. Donc tu prends une marche. – Alors ? – Cela dit, moi, personnellement, j'ai toujours dit que 2035, c'était très tôt. Et on a toujours dit qu'il nous fallait respecter un principe de neutralité technologique et de dire à nous qui faisons les choses, qui mettons l'argent dans les choses, dites-nous où vous voulez qu'on aille, mais pas comment. Donc toute la réglementation européenne dans tous les secteurs, elle respecte toujours le principe de neutralité technologique. C'est qu'on laisse faire aux ingénieurs et aux techniciens et créer et créer. Ce n'est pas le cas dans l'automobile. Donc on va voir si on va y arriver ou si le marché va être 100%, 80%, etc. Mais laissez-moi une seconde pour vous dire une chose. Je pense qu'il faut éviter maintenant le retour de la pendule et de dire que le moteur électrique, ça ne va pas marcher. Ça, c'est aussi dangereux. Je pense que l'électrique, ça va être une technologie dominante en Europe. – Justement. – Ça va être une technologie dominante et on ne peut pas refuser le progrès. Et l'électrique, c'est du progrès. Donc maintenant, même si le marché européen va être pas à 100%, mais à 80% d'électrique, ça fait quand même plus de 10 millions de voitures. Et c'est du business. Et ça fait bien à l'environnement et aux clients. – Le temps passe vite, pardon, au cas de mes autres, vous pressiez un peu. Lancement de voiture quand même, lancement de la gare. – Vous avez beaucoup de questions. – Oui, j'ai beaucoup de questions, je reconnais. Le lancement, donc la Renault 5, là, vous la montrez en février, mais ça sera achetable un peu plus tard. Dites-nous rapidement la gamme de tout ce que vous lancez dans l'électrique, là. – Alors, on va lancer la nouvelle Spring, maintenant, au printemps. On vient de lancer Scénic. Il va être dans les concessionnaires en fin mars. Super voiture. On va lancer la Renault 5, je dirais pendant l'été, disons, en disponibilité pleine à partir de septembre. On va lancer la Renault 4 au Salon de Paris. Et puis, on aura aussi l'Alpine A290. Donc, il y a déjà du mouvement. Et puis, sur les véhicules utilitaires aussi, il y aura de l'électrique. Donc, la moitié des voitures, c'est des voitures électriques. – D'accord. – La fin du leasing social, parce que victime de son succès, début février, alors que ça devait être sur l'ensemble de l'année 2024, vous ne vous dites pas que c'est un coup de massue, justement ? Enfin, c'est contradictoire de dire qu'il faut tout électrifier, il faut que les Français achètent des voitures, et puis d'arrêter le leasing social ? – Mais je pense qu'il y a quand même d'autres mécanismes, en ce moment, qui sont en train d'être mis en place pour subventionner. Je pense que c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, les gens, ils adhèrent. C'est clair que ça peut être cher pour le bilan de l'État, mais on a besoin, la demande de l'électrique à ce niveau qui est attendu, elle n'est pas naturelle. Donc il faudra une stratégie un peu de moyen terme pour avoir toujours du support jusqu'à quand le truc deviendra complètement naturel. D'ailleurs, ça marche. En Allemagne, ils ont arrêté ça et le marché s'est planté. Donc ça, il faut surtout éviter que ça se passe en France, en Italie ou en Espagne où on vend beaucoup de voitures. – 4100 euros pour les salariés de Stellantis en France. Combien pour les salariés de Renault ? – On va avoir quelque chose de très comparable. Et en plus, il ne faut pas oublier que Renault a mis en place un plan d'actionnariat salarial qui est une référence, je dirais, en Europe, où on vise à l'horizon 2030 de mettre 10% du capital d'entreprise dans les mains des emplois. Je pense que c'est très Renault. On en est déjà plus de 5 dans le mix de l'actionnariat. Et donc moi, je suis avec toute l'équipe très fier de ça parce que je pense que c'est très moderne. – Et votre rémunération, vous allez demander, sera augmentée. Donc il y a eu toute une polémique là aussi sur votre rémunération, 4,5 millions. Vous allez demander plus ? – Bon, si c'est possible, je ferai bien. Mais bon, ce n'est pas moi qui décide, c'est le Conseil d'administration et l'Assemblée générale. Mais bon, je pense qu'on a tous mérité une reconnaissance. – Une reconnaissance. Merci beaucoup à l'Ocadémie d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup de questions, je vous l'accorde, mais vous avez fait aussi des réponses. Merci beaucoup.